... Bonsoir à tous et dans l'actualité ce soir, 1,650 millions d'enveloppes à envoyer d'ici demain. C'est le défi de l'entreprise orinoise chargée de mettre sous pli les professions de foi des candidats aux élections européennes. Une course contre la montre que nous avons suivie. Zoom ensuite sur une entreprise alsacienne qui développe des objets adaptés pour les personnes souffrant de déficience visuelle. Et puis vous avez peut-être collectionné plus jeune des vignettes autocollantes de joueurs de foot ou autres. Si cela vous manque, vous pourrez bientôt acquérir un album du quartier strasbourgeois de la Ménophe. Une compagnie artistique, une photographe et des habitants du quartier collectent actuellement souvenirs et photos des lieux emblématiques. A cinq jours des élections européennes, vous allez bientôt recevoir les enveloppes contenant les professions de foi des candidats. C'est l'effervescence dans l'entreprise orinoise chargée de les mettre sous pli. Elle a remporté l'appel à projet de la préfecture du Barin pour effectuer cette mission selon des règles très strictes. Une course contre la montre suivie par Camille Roland. Depuis une semaine, les petites mains de cette usine orinoise sont à l'oeuvre pour mettre sous pli 2,8 millions circulaires et 33 millions de bulletins de vote. Le but est envoyé avant la date limite de dépôt, demain à minuit. Chaque étape de préparation de la propagande des partis candidats aux élections européennes est ainsi bien réglementée. Les propagandes ne sont pas imprimées par nous. Elles sont livrées par d'autres imprimeurs, choisies par les candidats et qui avaient pour obligation de les livrer au plus tard le 14 mai à 14 heures. Et comme on peut le voir, quel que soit le document, ils ont tous le même poids et tous la même taille. C'est accordé avec les préfectures pour leur ordre d'insertion des documents, qui est une insertion totalement, je dirais, équitable pour l'ensemble des candidats. Et pour être dans les temps, l'entreprise spécialiste de la gestion de flux documentaires s'est organisée. Une dizaine de machines assemblent chacune 4000 documents et près de 150 intérimaires ont été embauchés pour l'occasion. Ainsi, pendant 8 jours, l'entreprise tourne 24 heures sur 24. L'ensemble de ces documents qui sont là, la machine va les rassembler et va les assembler avec un papier plié en deux pour pouvoir faire un ensemble qu'on peut mettre sous enveloppe. Les documents suivent toute une chaîne de montage. Assemblage, mise sous enveloppe, puis direction des camions. Les bacs sont acheminés par voie postale dans les communes et mairies en fonction de la tournée des facteurs. Par le passé, ces préparations étaient faites généralement directement par les préfectures, mais occasionnaient effectivement un accompagnement de main d'oeuvre extrêmement important et avec des problématiques de délai. Donc nous, on a monté ce système-là qui nous permet effectivement de fiabiliser le système et d'être sûrs effectivement sur une quantité raisonnable d'opérer dans les temps définis. Chaque jour, des agents de la préfecture vérifient par des contrôles inopinés et la conformité des documents et le respect du calendrier. Ok, le compte est bon. Merci madame. Au total, 13 listes sur les 34 ont fourni leur profession de foie et seulement une dizaine des bulletins de vote. Les candidats transmettent leurs circulaires et leurs bulletins de vote à une commission nationale de propagande qui valide les circulaires et les bulletins de vote. Il y a des partis qui n'ont transmis ni circulaires ni bulletins de vote. Alors en revanche, ils ont un site internet, donc l'électeur peut très bien imprimer le bulletin de vote à partir du site internet du candidat. C'est plutôt les petits partis, donc ils n'ont effectivement pas les moyens d'avancer. Si un parti obtient 3% des suffrages, alors il sera remboursé de ses frais d'impression. Il reste 4 jours aux 759 578 électeurs du Barin pour faire leur choix avant de se rendre aux urnes. Et parmi les listes qui se présenteront dimanche, nous nous arrêtons aujourd'hui sur la numéro 13, celle du parti fédéraliste européen. 9 Alsaciens figurent parmi les 79 candidats. Et parmi eux, 6 membres du mouvement Objectif Euro-Région Alsace. On les écoute au micro de Camille Rolland. Nous sommes pour un gouvernement européen. Nous sommes pour un socle social fiscal qui protège les citoyens. Nous sommes pour une PAC simplifiée pour tous les agriculteurs. Et nous sommes pour une prise en compte des régions dans l'Union Européenne actuellement. L'Europe, c'est une Europe surtout des États, des lobbies. Et nous aimerions que soient mieux représentés les citoyens et les régions. On défend une région Alsace ouverte à 360 degrés, qui soit réellement intégrée dans un espace rénant, pour défendre l'emploi, la recherche, le développement, l'écologie, la santé. On pense que c'est le bon échelon. Et un repli national serait une grosse erreur pour la région Alsace. Et dans le reste de l'actualité, en bref, si vous habitez à Erstein ou dans ses environs, le polder a été mis en ouvre aujourd'hui. Une opération qui sert normalement à prévenir les crus du Rhin. Mais il s'agit aujourd'hui d'une submersion écologique pour protéger la faune et la flore. Il est donc impératif d'éviter le secteur. La zone est interdite au public. Et le remplissage devrait se poursuivre jusqu'à jeudi. Et puis, la liaison TGV entre Mulhouse et Belfort pourrait être opérationnelle dans 10 ans. C'est ce qu'on a annoncé cet après-midi les régions Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est un engagement de la ministre des Transports, Elisabeth Borne. En France, 1,7 million de personnes sont atteintes de troubles de la vision. Une déficience qui peut entraîner des difficultés pour intégrer le monde professionnel ou accomplir certaines tâches du quotidien. Alors, des entreprises développent des produits adaptés. Parmi elles, l'Alsacienne. C'est flou. Elle fait en ce moment un tour de France pour faire découvrir sa gamme. Et pendant deux jours, elle s'est arrêtée à la maison de l'Alsace à Paris. Nora Boirioa. Claude fait partie des 1,7 millions de Français atteints de troubles de la vision. Depuis 12 ans, elle retrouve un peu d'autonomie grâce à des objets adaptés à la déficience visuelle, comme ce téléphone qu'elle vient de s'acheter. Il affiche de gros caractères et lui parle. Par exemple, pour me constituer mes contacts sur l'ancien téléphone que j'avais, j'ai dû faire appel à des mains mercenaires. Là, je pense que je vais arriver à le constituer moi-même parce que je vais lui parler et lui dire, inscrivez telle personne avec tel numéro. Et je vais pouvoir envoyer des SMS aussi. Alors, il va falloir que j'annonce ça à tous mes correspondants, qu'on peut même désormais m'envoyer des SMS et je pourrais répondre en SMS. Montres à gros caractères, loupes grossissantes ou lunettes connectées avec caméra intégrée. La société alsacienne Céflou propose plus de 800 objets pour faciliter le quotidien des malvoyants. Pendant deux jours, elle s'est installée à la maison de l'Alsace à Paris pour aller à la rencontre des Parisiens. Alors, j'ai commencé par de l'achat-vente, mais c'est vrai qu'après, on commence à fabriquer aussi des montres, des portiers, des choses comme ça. Mais le but, c'est d'avoir le plus grand choix en France de produits, ce qui est aujourd'hui le cas. Donc, c'est un peu le Amazon dans la base vision. C'était le leitmotiv dès le départ. Plus on a de choix, plus on répond aux besoins. Parce que les gens qui ont des problèmes de vue ont des besoins chacun différents, chacun spécifiques. Pour se faire davantage connaître auprès des malvoyants, mais aussi les professionnels de santé, Céflou entreprend un tour de France depuis le 18 avril. Certains objets restent onéreux. Un téléphone filaire avec guide vocal peut coûter 129 euros. N'étant pas couvert par l'assurance maladie, Céflou propose aussi de la location. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Vous connaissez sans doute les albums de vignettes autocollantes qui permettent de collectionner joueurs de foot ou super-héros. Eh bien, 30 lieux emblématiques du quartier strasbourgeois de la Ménot seront bientôt répertoriés dans un album. Imaginés par la compagnie Luocaré qui propose de l'art dans l'espace public, ils visent à rassembler souvenirs et témoignages des habitants. L'heure est actuellement au repérage pour les photos, reportage Fanny Coutts. Donc, le parc Schulmeister, il a été plébiscité, c'est le lieu quasiment qui a été le plus de fois nommé avec quelques autres lieux du quartier. Transposer la vie du quartier de la Ménot dans un album de vignettes à collectionner, c'est l'idée de Lucille. Depuis plusieurs mois, elle multiplie les allers-retours pour repérer les lieux et rencontrer ses habitants, témoins du passé du quartier. Entre Crimerie, le Bagerze et ici le parc Schulmeister, en tout, 30 lieux seront retenus pour apparaître dans l'album. Des lieux chargés d'histoire, parfois disparus, mais incontournables du quartier de la Ménot. On avait envie de réaliser un projet artistique de territoire qui s'inscrive sur un temps plus long et qui soit imaginé du point de vue de celles et ceux qui y vivent. Qu'est-ce que c'est l'espace public ? Comment on fabrique l'espace public ? Ce n'est pas forcément en coulant du béton qu'on crée de l'espace public. C'est aussi une histoire de rencontre, c'est une histoire de lieu de rencontre. L'œil de la photographe Paola Guigou accompagne aujourd'hui la compagnie dans sa démarche. C'est elle qui sera chargée de tirer les portraits de vie et de prendre les clichés qui seront la base de l'album. Je pense qu'on a envie de quelque chose de vivant dans ce street album. Donc ça va être sur de la couleur, quelque chose d'actuel. Surtout qu'on risque de faire le pendant parfois avec des images d'archives qui elles seront certainement en noir et blanc. Donc comme ça on pourra faire un peu la différence et faire le pont entre hier et aujourd'hui. Et pour mettre en œuvre ce projet, la compagnie a fait appel aux habitants du quartier de la Ménot. Pour l'instant, 80 familles, des commerçants et des acteurs du quartier ont partagé leurs lieux préférés et souvenirs d'enfance. Comme Jacqueline et Chantal ce matin. Membre de l'association des locataires de la société immobilière du Barin du quartier de la Ménot, elles vivent ici depuis toujours. Les écoles, le centre culturel, la place de l'Île-de-France, la rue de la Canardière sont autant d'endroits qu'elles affectionnent. Ça fait connaître la Ménot d'un autre angle. Le côté historique que les gens ne connaissent pas forcément en habitant à la Ménot puisque ça a beaucoup évolué, beaucoup bougé. Et donc il y a encore beaucoup d'anciens. Et donc c'est toujours un plaisir de pouvoir parler un petit peu de l'époque que tout le monde appréciait, je pense. Pour moi, ça représente comme un grand village, je le dis souvent. Et on y fait de belles rencontres. Le quartier étant joli, on peut se diriger vers le Baguerzet comme le Parc Schulmeister, le Racing est célèbre. On y vit bien. Grâce au témoignage ce matin, une vingtaine de lieux ont déjà été recensés. Des perles pour la compagnie artistique. C'était très riche. Parce que l'album Pannis de la Ménot, ça va beaucoup être des lieux aujourd'hui, avec des tranches de vie en photo d'aujourd'hui, actuelles, mais aussi avec des clins d'œil sur les souvenirs passés, la mémoire, des lieux qui ont disparu, ou des photos d'archives qui sont remarquables et qui racontent aussi quelque chose de l'évolution du quartier. Une fois finalisé, l'album devrait être édité à 2000 exemplaires d'ici janvier 2020. Il sera distribué gratuitement et avec la complicité des commerces de proximité, les habitants du quartier pourront récupérer les vignettes sous forme de chasse au trésor. Et on termine ce journal avec l'image du jour, Olivier Anne. Une nouvelle preuve de la force de l'identité alsacienne, la célèbre eau de Badois, a présenté aujourd'hui aux internationaux de tennis de Strasbourg une bouteille en verre de 33 centilitres aux couleurs de l'Alsace. Seules quatre villes et trois régions françaises ont droit à cet honneur. La marque précise d'ailleurs que c'est en raison de l'attachement des Alsaciens à leur région que cette série spéciale a été lancée. Elle n'est pour l'instant disponible que dans les cafés et les restaurants. vous ne savez pas que l'Inde Mais vous ne savez pas que l'Inde soit un Talent. Ou, Et un Talent. Sous-titrage ST' 501